Moi ce que j'ai dit simplement c'est que je ne souhaitais pas que les partis politiques fassent du salon une forme d'otage politique. Parce qu'à nouveau c'est le moment des agriculteurs avec les français. Et effectivement j'ai vu un certain nombre de déclarations de l'extrême droite et du rassemblement national et j'ai proposé à madame Le Pen d'en débattre. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est quoi le paysage ? Vous avez des partis politiques, notamment les Verts, la France insoumise, qui ont une forme de cohérence. Ils disent qu'il faut la décroissance, il faut demander à nos agriculteurs pour leur imposer de produire moins. Je suis en radical désaccord avec cette vision mais ça a le mérite de la clarté et de la cohérence. Et vous avez de l'autre côté le rassemblement national qui dit tout et son contraire. En 2019 au parlement européen, le rassemblement national vote contre la PAC. En 2021 au parlement européen, le rassemblement national vote pour la PAC. Aujourd'hui 2024, ils sont redevenus contre la PAC. Ils disent qu'ils veulent accompagner nos agriculteurs, qu'ils soutiennent toutes leurs demandes. Mais est-ce qu'ils soutiennent la reconnaissance de l'agriculture comme métier en tension pour faciliter le visa pour des travailleurs étrangers, saisonniers ? Je ne les ai jamais entendus en parler. Ils disent qu'ils soutiennent nos agriculteurs face aux crises. Mais ils n'ont pas voté la loi sur l'assurance récolte. Madame Le Pen n'était même pas dans l'hémicycle pour voter la loi EGalim, qui constitue quand même un progrès qui doit être amélioré pour nos agriculteurs dans la construction du prix face à la grande distribution et aux industriels. Donc moi je crois à la clarté du débat démocratique. C'est pour ça que j'ai proposé ce débat, pour que Madame Le Pen puisse nous dire quelle est sa vision, et qu'elle puisse aussi s'expliquer sur ces changements de pied incessants qu'on connaît sur le nucléaire, sur d'autres sujets, vis-à-vis de nos agriculteurs. Je constate qu'elle ne veut pas. Ça montre manifestement qu'elle n'est pas très à l'aise sur ces questions-là et qu'elle a peur que ça se voit. Pour la proposition, moi je n'ai jamais eu de problème par le passé à débattre avec Jordan Bardella. J'ai dû débattre six fois avec lui pendant la campagne présidentielle. On était tous les deux plus ou moins porte-parole de candidats pendant la présidentielle, mais vous l'avez dit. Il est tête de liste pour les européennes ou président de son parti. Je ne suis ni tête de liste pour les européennes, c'est finalement ce que je confais, ni président de mon parti. Je suis Premier ministre. Madame Le Pen est présidente du premier groupe d'opposition au Parlement. A ce titre-là, c'est avec elle qu'il est légitime que je débatte. Mais encore une fois, je pense qu'elle n'est pas très à l'aise sur le fond par rapport à tous ces changements de pied. Elle a peur que ça se voit et donc elle refuse le débat à ce que je regrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada